Ok, la semaine dernière est sortie la bande-annonce du dernier jeu Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla. Et justement, est-ce que vous savez ce que veut dire Assassin's Creed ? Bon, bien sûr, vous savez que Assassin, c'est un assassin. Mais je vais juste préciser que dans Assassin, comme on l'a vu il y a si longtemps dans l'épisode sur l'accentuation, la première syllabe n'est pas accentuée, donc ça se prononce A. A-SA-CEN. Assassin. Mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est le mot Creed. Déjà, il fait partie d'une famille de mots basés sur le mot latin cred, qui veut dire la croyance, la foi ou la confiance. Donc, Creed, ça veut dire des principes, des règles qu'une personne ou un groupe de personnes suit. Et on pourrait appeler ça en français un credo, mais le mot d'ailleurs existe aussi en anglais, credo. Et donc, si on devait traduire littéralement Assassin's Creed en français, on pourrait dire le credo de l'assassin, ou alors le code de l'assassin, ou encore la foi de l'assassin. Et donc, cette racine latine cred, vous la trouverez aussi dans d'autres mots, comme par exemple credence. Ça veut dire à peu près la même chose que cred, la croyance, mais ça veut aussi dire du crédit, ce qui veut dire penser que quelque chose est vrai. Credence ? Et je pensais que le mot credence s'écrivait avec deux oeufs au début, parce que c'est dans le nom d'un de mes groupes préférés, le groupe des années 60, avec le nom super facile à retenir et à prononcer, Credence Clearwater Revival. Si vous avez déjà vu un film qui se passe pendant la guerre du Vietnam, vous avez déjà entendu un de leurs morceaux. Mais dans ce nom, credence est simplement une déformation du mot, donc j'ai été le premier surpris de voir que ça s'écrivait normalement avec un seul e, credence. Donc je parlais tout à l'heure de donner du crédit, mais c'est d'ailleurs la même racine dans le mot anglais credit, du crédit, et les mots qui en sont dérivés, comme par exemple le verbe to accredit, c'est-à-dire accréditer ou certifier, ou encore le mot credentials, ce sont des références ou des qualifications. Donc tous les mots dont j'ai parlé aujourd'hui sont basés sur le même sens de cred et credit, croire à quelque chose, ou rendre quelque chose vrai. Et voilà pour cet épisode sur Creed, et sur ce je vous dis, à demain !